Musique Kwekwe, bonjour. Bonjour. Alors, je vais présenter aujourd'hui les quelques tableaux que nous avons dans l'Église Saint-Joseph de Notre-Dame-du-Nord, des œuvres de Maria Temblé, qui se caractérisent par une œuvre toute en longueur, avec des yeux fermés. Les personnages ont des yeux fermés, pas de mains, pas de pieds, et ils sont en toute longueur. Alors, il y a un cou très long aussi. Alors, on a voulu, dans la décoration, dans le projet d'intégration des tableaux de Maria, on a voulu d'abord avoir, du côté droit de l'Église quand on entre, on a voulu avoir les professions qui ont marqué l'histoire et qui marquent encore l'histoire de notre village. Alors, la fondation de notre village, si on remonte au 17e siècle, c'est d'abord le commerce des fourrures, et puis dès le 19e siècle, ce sera le bois, la forêt, et ça va devenir un chantier immense. Alors, on a voulu construire tout un ensemble de tableaux, trois tableaux sur la forêt, et puis il y aura un tableau sur quelque chose de récent, mais qui est important dans notre village, l'usine de transformation du métal, et puis il y a l'agriculture, bien sûr, qu'on se alignera par quatre autres tableaux. Alors, je prends le temps de vous le présenter un par un. D'abord, la forêt. Et si la forêt est immense, ou si elle était immense, l'invasion des colonisateurs blancs a fait que nous avons bûché. Alors, le bûchage, c'est un métier très difficile. Mon père était bûcheron, et la plupart des gens ici ont des membres de leur famille qui étaient ou qui sont encore bûcherons. « Bûcher », d'ailleurs, l'expression est demeurée quand on a un travail un peu difficile, on va dire « on bûche dur en s'il vous plaît ». Je vous fais grâce de tous les autres vocabulaires qui viennent illustrer et renforcer l'idée que c'est très dur. Ce qu'on appelle ici au pays les sacres du système. Alors, le bûchage, ça veut dire qu'il faut partir en forêt, donc s'éloigner du village, de la maison familiale, et vivre avec d'autres. Dans les conditions d'époque, alors, un chantier, ce n'est pas une villa, ce n'est pas le palace, ce n'est pas la vie en rose. C'est souvent difficile, les lits sont souvent en paillasse, et puis c'est dur. Et puis la bouffe, dans le meilleur des cas, c'est très bon et abondant, mais ce n'est pas toujours le meilleur des cas. Alors, les hommes mangent généralement en silence, comme mon père racontait, c'était difficile pour lui. Lorsqu'il arrivait à la maison avec ses onze enfants qui piaillaient, il trouvait ça difficile de ne pas avoir le silence. Alors, on peut imaginer pourquoi aussi il racontait l'importance du silence, pour éviter toutes les disputes et les chicanes qui sont tout à fait habituelles et légitimes entre travailleurs qui sont cordés les uns sur les autres. Alors, ça veut dire qu'il faut se lever très tôt le matin, donc vers 5h, 5h30, et partir en forêt. Bon, l'été, ce n'est pas si pire, d'une certaine manière, lever du soleil, etc. Mais quand la saison se fait courte, il faut partir à la noirceur et rentrer à la brunante. Et puis, il faut bien sûr, dès qu'on retourne au camp, il faut limer la lame de la hache, parce qu'au début, c'était à la hache, avant qu'on invente des moyens mécaniques, les scie-mécaniques, les célèbres chainsaws, dont on a une collection au Thier Draper, à Anglier. Alors, avant qu'on invente ça, c'était à la hache, et puis on sciait au Boksa, à la ciote. Alors, c'est un travail très, très dur. Et puis, selon les saisons, bien, il y a les mouches noires, les guêpes, les abeilles. Il y a les animaux sauvages qui traînent autour parfois. Alors, il y a tout un environnement, si on est proche de la nature, mais avec tout ce qu'elle comporte de difficile. Alors, le bûchage, c'est un métier très, très, très difficile. Et je me rappelle un jour, mon père se demandait pourquoi ma mère nous forçait, poussait, aller à l'école primaire, et puis éventuellement secondaire, elle lui disait, Arthur, as-tu le goût que tes fils deviennent des bûcherons? Regarde ta vie. Quand tu reviens du chantier, c'est dur. Les mouches noires, et puis la forêt n'est pas toujours belle. Des fois, il faut, ce qu'on appelait à l'époque, couper la savane ou les petits michels. Alors, c'est pas gros, ça rapporte pas bien gros. Puis, le travail se faisait dans la langue du conquérant, alors c'était en anglais. Alors, les francophones ne pouvaient pas avoir accès aux postes de gouvernance. Alors, c'était un métier très dur, subalterne, proche de ce qu'on pourrait appeler de l'esclavage moderne. Et puis, les pays n'entraient pas régulièrement. Ils avaient le système de ce qu'on appelle des avances. Ça veut dire que le contre-maître, il était gentil, il pouvait coller, donc marquer, faire marquer le bois que, mettons, Arthur avait coupé. Et puis, il pouvait faire faire un chèque d'une avance. Ça, c'était une avance sur ce que tu vas avoir à la fin du contrat. Et bien sûr, c'était jamais des sommes phénoménales. Je me rappelle avoir fait les rapports d'impôt de mon père. On est donc dans les années 70, 71, 72. Et puis, les revenus faramineux des bûcherons, c'est 1 800, 2 500. Et puis, la belle année, 3 000 $. Et on est 11 enfants à la maison. Alors, vous imaginez les contraintes budgétaires de cette vie de paysan subalternes à la société québécoise. Alors, donc, le bûchage suppose tout ça. Bien sûr, il y a des côtés agréables. Le temps de la pause, la pipée, donc fumer la pipe. Et le soir aussi, il faut aiguiser les lames, donc le temps. Et puis, mon père racontait que certains dimanches, il y avait ce qu'on appelait un prêtre colonisateur, un prêtre qui passait. Et puis, pour certains, c'était le temps de la confession, la messe. Et puis, après, il y avait le grand repas. Alors, c'est un petit peu ça qu'on a voulu représenter ici. Et encore une fois, les yeux fermés, parce que, non pas parce qu'ils étaient aveugles à ce qu'ils faisaient, il y aurait eu beaucoup plus d'accidents, mais pour nous inviter à réfléchir et à regarder cette vie difficile que nos pères, nos cousins, nos oncles, nos grands-pères ont vécu. Et qui a donné des assises à nos villages ruraux. Nous sommes encore ici parce qu'il y a des hommes qui ont travaillé très, très, très fort. Et pendant ce temps-là, les femmes étaient à la maison. C'est elles qui s'occupent de la maisonnée. Elles deviendront, dès le 18e siècle, ici, en Nouvelle-France, les patronnes, les maîtresses de maison. Elles mènent la vie, l'éducation des enfants, l'école primaire et la vie de la maisonnée. Alors, les femmes québécoises, tout en ayant un rôle subalterne officiel dans la société, ont eu un rôle important dans la fabrication du tissu national. Et puis, dès le 19e siècle, il y aura la fondation de ces communautés religieuses pour prendre soin des orphelins, des orphelines, l'éducation à plus grand niveau, etc. Et dans mon pays, il y avait les Sœurs du Saint-Rosaire, les Dames de la Congrégation, les Ursulines. Alors, c'est l'ensemble d'une société qui apprend à survivre. On n'est pas dans le domaine de l'abondance, on est dans une économie de survie. Alors, le bûchage, représenté par ce tableau, nous montre la difficulté de cette tâche, qui est fondamentale à l'époque pour gagner sa vie, puis gagner la vie de la maison. Un deuxième tableau, lui, va nous montrer ce qu'on appelle la drave. Alors, qu'est-ce que c'est la drave? C'est lorsque le bois est coupé, empelé durant l'hiver. Et alors, on fait des cordes et des cordes de bois. Et puis, il est collé, donc il a été marqué du nom de celui qui l'a abattu. Et puis, au printemps, à la fonte des neiges, quand les glaces cèdent, alors là, on va verser les billes de bois, la pitoune, on va les verser dans la rivière pour que le courant de la rivière l'amène jusqu'au moulin. Alors, c'est une opération extrêmement importante pour éviter. Aujourd'hui, on fait du charoyage à camion, mais à l'époque, on les laissait dans la rivière qui les amenait jusqu'au moulin. Alors, on parle ici de la drave. Alors, les billes sont sur l'eau, mais ils peuvent s'accrocher dans un branchage qui traîne sur le bord. Il peut y avoir aussi des embâcles. Il peut y avoir aussi des billes qui s'enfargent, qui coulent un petit peu. Bref, ça prend des hommes sur la rivière. La drave, c'est des hommes qui vont aller avec des piques, avec des espèces de lances au bout, avec un piquet et un devis pour permettre d'accrocher le billot. Et je me rappelle, quand on allait jouer, nous, dans la grange, on pouvait jouer avec les outils de travail de mon père, et on voyait comment c'était impressionnant, le crochet pour accrocher le billot, et puis la pique pour le pousser, etc. Alors, c'est un travail dangereux, parce qu'il faut apprendre à quasi patiner sur les billes, parce que ça roule, ça roule dans l'eau. Et puis, c'est un tapis. Alors, quand ça glisse bien, ça va, mais s'il y a un embâcle, puis l'embâcle peut être de quelques pouces ou quelques centimètres, mais peut être quelques pieds, quelques mètres, et à un moment donné, il faut faire sauter l'embâcle. C'est un amoncellement de pieux, de billes, et là, il y a des histoires dans tous les villages, dans toutes les familles. Ça prend un homme audacieux et quasi téméraire pour aller placer la dynamite, l'allumer, puis revenir avant que ça saute. Et puis, dans ma famille, il y a toutes sortes d'histoires, sur les billes, puis les colères, les difficultés, les épreuves, les risques. Et bon, ça fait partie du métier, comme on disait, mais c'est très, très dangereux. Et un jour, mon frère et moi, nous savions que papa dravait sur la métisse, et c'était à quelques kilomètres de la maison. Il suffisait, comme mon grand frère disait. « Oh, c'est le chemin, et je veux se prendre le sentier en forêt, à vélo, on y est dans une demi-heure. » Alors, il fallait traverser une montagne, et puis on arrivait à l'endroit où mon père dravait. Alors, et pourquoi pas? Alors, on part, sans le dire à maman, parce qu'elle nous aurait bien sûr retenus. Alors, on part, et puis on arrive au site où mon père faisait la drave. Alors, il nous voit, il dit, « Qu'est-ce que vous faites ici? » « Bien, on vient nous voir à la drave, comment ça se faisait, tata. » Ah, il dit, « Non, non, vous ne restez pas ici, c'est dangereux. » Alors, vous rentrez à la maison, « Ah, on ne peut pas vous voir faire sur la rivière. » « Non, 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 c'est dangereux. » Il savait déjà qu'il arrivait parfois des accidents où des hommes passaient sous les billots. Alors, ce n'est pas nécessaire que les enfants voient la dureté de la vie. Il y avait une sagesse, une délicatesse. Alors, mon frère et moi, on est remontés au village. On a traversé la forêt, défait les chemins, puis arrivé à la maison. « Vous arrivez d'où? » « Euh, on est allé voir papa sur la drave. » « Ah, il fallait me le dire, hein! » Alors, bon, voilà, on passe au chapelet et la soirée se fait. Dans ce deuxième tableau, vous remarquerez que le draveur porte une ceinture fléchée. La ceinture fléchée, qui est devenue symbole national pour les Québécois de langue française, n'était pas portée universellement. Mais, à cause de son originalité, sa facture, sa manière de tresser, elle est devenue un symbole national important. Et, lorsqu'on fait des fêtes populaires, des soirées, à l'époque, on appelait ça des soirées canadiennes. Alors, il y avait tous ces gars qui portaient la ceinture fléchée pour faire le rigodon. Alors, c'est très intéressant de voir que, dans le labeur de la vie, ces hommes et ces femmes étaient capables d'ouvrir des petites plages horaires, pas souvent très longues, parce que la vie était dure, puis ça n'a pas beaucoup changé pour plusieurs. Mais, ils étaient capables d'ouvrir des espaces, des plages horaires pour la joie, le plaisir d'être ensemble, pour humaniser la vie commune. Donc, la drave, opération importante. Et puis, là, moi, je connais la drave, je dirais, sur les rivières. Puis, ici, au Témiscamingue, c'est intéressant d'aller visiter le chantier de Gédéon. Et, on peut y voir l'opération d'un chantier. Mais, également, au Tilly de Répeur, on peut avoir le parcours de transport du bois avec des estacades de milliers de billes sur le lac Simard et jusqu'au Moulin. Ici, pas très loin, sur le chemin de la Gap. Et, j'ai fait une petite recherche, il y a quelques temps, et si on calcule le nombre de billes qui sont passées, on parle en termes de milliards. Des milliards de billes qui sont passées, ici, devant le Moulin de la Gap. Alors, c'est impressionnant. Alors, la drave, donc, une autre manière de gagner sa vie. Mais, là, le bois est acheminé jusqu'au Moulin. Et puis, au Moulin, on fait quoi? Alors, au Moulin, il va être scié. Et, en vue d'une transformation, on peut faire de la pâte à papier. Puis, ici, ce qu'on a retenu, le troisième tableau, c'est le bois transformé pour faire de la construction. Alors, on a la chance d'avoir ici BMR. Alors, on a, sur son cœur, sa petite maison, il a au cœur la construction, l'usage du bois, la transformation du bois. Ça aussi, c'est un labeur. Il faut avoir de l'imagination, dessiner des maisons, et puis, les mener à terme. Alors, ça prend quelque chose comme une tête d'architecte, sans être diplômé. Ça prend une tête qui voit la maison. Ça prend quelqu'un qui la dessine. Donc, qui fait voir l'idée qu'on avait. Et puis, ça prend quelqu'un pour opérationnaliser tout ça, donc, réaliser la maison. Ça prend des menuisiers, des charpentiers. Et puis, il faut creuser des fondations. Et puis, bien, c'est du travail. C'est du travail. C'est sans doute un petit peu moins risqué que la drave, mais ça prend... il y a beaucoup de labeur. Et je trouve ça intéressant de voir, ici, dans notre village, sur le tableau, on voit des petites maisons qui traînent, là. C'est tout un village qui est construit. Et c'est important de prendre conscience. Encore là, on a le personnage aux yeux fermés. De prendre conscience de tout ce que ça demande pour construire, transformer le bois. Les habiletés manuelles, certes, mais aussi les habiletés mentales d'échafaudage dans notre tête d'un projet, d'une maison, d'une architecture. Et ça demande d'abord un sens important de la qualité. Tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Et puis, l'importance de la patience. Parce que le bois nous arrive, mettons, en planche ou en madrier, et bien, il faut le transformer. Alors, tout l'art d'agencer et puis, de prévoir les fenêtres, l'étage, les chambres. C'est tout un travail extraordinaire de créativité et de débrouillardisme. Alors, ici, on a la chance d'avoir encore dans notre village une petite usine, un petit magasin, bien, un grand maintenant, de BMR. Et ça nous permet de voir un peu comment la famille Champoux a contribué à donner à notre village des airs de famille. où il y a encore plusieurs maisons où on vit, qui sont des maisons Champoux. Puis, c'est devenu maintenant une marque dans la région. On va planter, d'une certaine manière, des maisons Champoux en Ontario, du côté du Québec, le sud du pays, parce que c'est devenu maintenant une usine régionale et même nationale, même fédérale. Alors, en ce sens-là, c'est très important de voir comment quelque chose qui commence, une petite idée qui jaillit entre les oreilles, qui prend forme sur le terrain et puis qui se donne des mains et des pieds pour se propager. Alors, on a donc tout le sens du travail. C'est le travail du bois, trois tablons, le bûchage, la drave et la transformation. Une autre activité qui marque notre village, c'est la transformation du métal. Alors, on a la chance d'avoir ici Témisco, qui est le nom officiel de ce qui était avant quelque chose d'autre. Témisco, fondé en 69, pas sous ce nom-là, mais en 69, par Giselin Lemire et Giselin Bellumeur. Deux Giselin qui ont dit ici. Les deux Giselin ont fait quelque chose. Encore là, une intuition. Transformation du métal. On est rendu un peu plus récemment. Dans 69, on utilise le métal de plus en plus et puis, il faut le transformer. Et là, l'idée de génie de M. Lemire, c'est transformer le métal pour en faire des remorques. Ah, il y a toutes sortes de remorques. Et puis, j'ai eu le plaisir, la joie de célébrer le 50e anniversaire des remorques Témisco en 2019. Et puis, ils avaient leur dix-millième remorque. Mais ce n'est pas des remorques uniformes. Ce n'est pas un modèle de remorques qu'on produit à 10 000, 20 000, 30 000 exemplaires. C'est des remorques personnalisées. Donc, ça demande, non pas le sens de mécanique de dire « Ah, 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 mais, OK, comment on va faire pour… » Si on a à transporter une hélice d'éoliennes, qu'est-ce que ça prend? Et puis, dans le Grand Nord, ils ont besoin d'un fardier qui peut transporter quelque chose de très, très long. Eh, qu'est-ce que ça prend? Alors, là, on a tout un travail de création pour répondre à un besoin. Le besoin n'est pas une mise en marché de 10 000 caravanes de la même construction, mais de répondre à un besoin précis de telle industrielle, de telle compagnie pour faire quelque chose qui réponde à leurs besoins en termes de poids, de longueur, puis de manière de tourner. C'est extraordinaire la patience, le génie, l'inventivité que ça demandait. Et puis, pour le représenter, alors, on a fait un tableau où il y a deux personnages. Alors, deux personnages avec les mêmes caractéristiques, encore là, des coups très longs, pas de pied, pas de main, et puis des yeux fermés. Alors, encore là, pourquoi les yeux fermés? Parce que, avant de fabriquer quelque chose, il faut y penser. Et combien de fois, devant les défis de l'industrie ou les défis de la vie, à un moment donné, on ne voit pas de solution, puis on va s'arrêter, méditer, des fois, dormir là-dessus, puis à un moment donné, clic, clac, ça marche. Ah, j'ai une idée, j'ai quelque chose. C'est dans l'histoire, on a la pomme de Newton, et bien, c'est un peu la même chose. Quelque chose, vous arrivez à dire, ah, j'ai une solution, on va essayer ça, on va essayer ça. Et chez Temisco, il y a cette créativité, cette capacité d'inventer, de mettre au point, d'ajuster, d'usiner, et de recommencer, de recommencer, de recommencer. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et lorsqu'on a célébré le 50e, c'était le 8 décembre 1969, on a même demandé à des employés de venir, on a monté sur place la crèche de Noël, le 8 décembre, on approche la fête de Noël, puis je les vois encore, avec fierté, leur outillage, puis percer, driller, visser, puis à un moment donné, on finit avec eux. Voilà, on a quelque chose de bien fait. Et ça, je trouve ça beau. Je trouve ça intéressant. Maintenant, ce n'est pas toujours facile. Pour plier le métal, ça prend des techniques nouvelles. Il y a des chaleurs, des températures très hautes, puis il y a des risques. Les accidents de travail, ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, en ce sens-là, on apprend que le travail, le produit peut être beau, mais il y a du travail qui précède du labeur. C'est pour ça que, dans l'église ici, on a aussi, juste sur ma gauche ici, un Christ qui vient d'une croix, un Christ en bois, doré. Il est là, ce n'est pas un hasard, c'est voulu. C'est qu'on a vu la drave, le bûchage, la drave, la transformation du bois. Et là, on vient de voir la transformation du métal. Ça demande du labeur. Il y a des risques. C'est souffrant parfois, et parfois même que c'est crucifiant. Alors, on a voulu garder le Christ en bois pour dire à ces hommes et à ces gens qui travaillent, dans le labeur que vous vivez, vous allez, il y a quelqu'un qui, nous prouvons quelqu'un qui est à votre rencontre, il y a quelqu'un qui a pris sur lui aussi la souffrance du monde. parce qu'on veut que ça mène à la lumière, à un beau produit. Et Pâques, c'est le symbole de la lumière, mais aussi le travail bien fait, la joie ressentie quand l'extran, le produit final, je le dépose sur ta table ou devant toi, ou comme on dit, on le livre, c'est la livraison de la remorque, la livraison du bois, la livraison de la maison, et quand c'est bien fait, quelle joie. Alors voilà un peu pourquoi dans notre église, on a voulu mettre ces tableaux, c'est la vie des paroissiens. Une autre activité, pas une dernière parce qu'il y a certaines activités qui ne sont pas encore représentées dans notre église, mais la dernière, la troisième, c'est l'agriculture. L'agriculture, ici aussi, c'est fondamental parce que dans les débuts, il n'y a pas le transport routier, il n'y a pas la nourriture qui nous arrive par avion ou par le camionnage, en vrac ou en précision. Alors, on a l'agriculture et là, j'ai demandé à Mme Tremblay, comment on va représenter l'agriculture? Bien, c'est le cycle des saisons. L'agriculteur, le fermier, c'est la famille, parce qu'il est maintenant agricultrice et fermière, c'est la famille qui va être sensible au temps qu'il fait. C'est le cycle des saisons. L'agriculteur, c'est le nomade qui devient sédentaire. Il se sédentarise et là, il va s'apprivoiser le cycle des saisons. Et comme nous venons, pour la plupart de nous, nous sommes descendants de la vieille Europe, alors on va donc amener nos habitudes après ça dans le sud du Québec et puis là, maintenant, ici, où la saison d'hiver est beaucoup plus longue que dans la vieille Europe. Alors, on va s'adapter et puis on l'a mis en quatre saisons, bien qu'on sache ici qu'il y a deux saisons. Il y a l'hiver et puis l'été le 17 juillet. Alors, mais, il y a quatre, bon, il peut y avoir des petites transitions et voilà, on a dit, bon, il y a le temps, le printemps. Le printemps où on sème, l'été où on voit que ça pousse et puis l'automne arrive, c'est les récoltes et l'hiver, on se repose. Quelque chose d'autre, on est en attente de la vie qui va reprendre. Et puis là, Maria a une idée géniale pour illustrer le cycle des saisons où l'agriculture permet de nourrir une population, sa famille, etc. Et si on mettait une jeune famille? Alors, encore là, on a des personnages, dans les trois premiers tableaux, il y a deux, un homme et une femme parce que maintenant, l'agriculture est en partenariat. Et puis là, on a voulu illustrer ça par un couple qui commence et la première grossesse. Alors, on voit là, au printemps, ils sont les deux et puis soudain, oups, on voit dès l'été, oups, quelque chose, le ventre s'arrondit un tout petit peu. On sent que la vie pousse. et puis, dans le troisième tableau, c'est l'automne. Et voilà. Et l'hiver, on promène le petit bébé dans le traîneau. Et il me semble à moi que c'est extraordinaire. L'agriculture, la sédentarisation, c'est une manière de changer notre regard par rapport au temps, par rapport à la vie et par rapport à la durée. Le cycle des saisons devient déterminant, fondateur, et puis, il faut composer avec. Ça demande une énorme confiance que le printemps va venir. Ça prend une énorme confiance qu'il y aura assez de pluie, assez de vent, assez de soleil pour assurer la croissance, le mûrissement. Qu'on aura le temps à l'automne de moissonner, de ramasser, de récolter. Et puis, on laissera la terre se reposer l'hiver et nous aussi. Alors, le cycle des saisons qui recommence, non pas comme un perpétuel recommencement, c'est pas le cycle perpétuel, c'est un cycle qui recommence mais qui avance. Si on faisait, si on avait la chance d'avoir une deuxième année de ce cycle, on aurait des parents mais avec un petit bonhomme ou une petite bonne femme et puis à la fin de la saison, on aurait peut-être un deuxième. Puis si on avait un troisième cycle, etc., on aurait ces naissances qui viennent assurer la prochaine génération parce qu'il faut continuer à vivre sur cette terre et à nourrir la génération qui monte. Alors, c'est un petit peu ce qu'on a voulu représenter dans le travail du bois, du métal et de la terre. Les labeurs que des femmes et des hommes mènent ici pour donner la vie, la soutenir. Et tout ça, bien sûr, on n'a pas encore terminé, on a encore plein de projets où on pourra ajouter, bien là-dedans, le temps des saisons des fêtes, des anniversaires, la fête nationale, les récoltes, il y a plein d'autres, les feux de camp, alors il y a plein d'autres choses qu'on verra éventuellement si on a le temps, si on a le goût aussi, on verra comment habiter notre Église. Alors voilà, ça me fait plaisir de vous avoir présenté ces quelques tableaux de Maria. Tremblay ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada